Hubert Joron, vous avez la parole. Merci, M. le Président, chers collègues. Le conflit au cœur du présent débat précède la création du Conseil de l'Europe il y a 75 ans, mais demeure plus meurtrier que jamais. Suite aux attaques sanguinaires perpétrées par le Hamas le 7 octobre dernier, la communauté internationale a largement reconnu à Israël le droit de se défendre. Anticipant probablement une riposte disproportionnée, elle a cependant insisté pour que cela se fasse dans le respect des règles du droit humanitaire qui impliquent de ne pas s'attaquer aux populations et aux infrastructures civiles. Or, une crise humanitaire sans précédent a cours dans la bande de Gaza. Jusqu'ici, d'après l'UNICEF, près de 34 000 personnes auraient été tuées dans l'enclave palestinienne, dont une majorité de femmes et d'enfants. Les agences onusiennes rapportaient d'ailleurs que les enfants ayant survécu au bombardement risquent désormais de ne pas survivre à la famine. Si rien n'est fait, la crise humanitaire n'est donc pas prête de prendre fin, bien au contraire. Il y a un mois, je prenais la parole à la Chambre des communes en appui à une motion exigeant un cessez-le-feu immédiat et la libération de tous les otages. Je signalais alors que des organisations comme Médecins sans frontières ont aussi été visées par Israël depuis le 7 octobre. J'étais alors loin de me douter que, deux semaines plus tard, la mort emporterait sept travailleurs humanitaires de l'organisation World Central Kitchen, dont un jeune père de famille québécois, Jacob Flickinger. Cette funeste attaque a créé une véritable honte de choc, mais la réalité, c'est que depuis le début du conflit, celle-ci n'est pas anecdotique. Depuis les tragiques événements du 7 octobre, plus de 200 travailleurs humanitaires ont perdu la vie en voulant secourir la population Gazaouie. Il est donc de mise que cette Assemblée s'interroge sur le rôle que le Conseil de l'Europe peut jouer pour tenter de mettre un terme à la tragédie qui se déroule sous nos yeux et qui menace maintenant d'embraser toute la région. Le 23 janvier dernier, cette Assemblée appelait ses membres à prêter leur plein appui à une solution à deux États et à la création des conditions préalables à une paix durable et viable au Moyen-Orient, ce qui est absolument nécessaire pour que les Palestiniens et Israéliens cessent de vivre dans un état de guerre permanente, mais cela ne peut passer que par une Palestine indépendante et la conclusion d'un accord de paix entre les deux peuples. Je vous remercie, M. le Président. Petra Baer. Sous-titrage Société Radio-Canada